Et bien bonjour à tous ces boutons on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous on va faire un petit tuto comment faire une miniature fifa à peu près basique donc normal je trouve en ce moment que les miniatures que je fais actuellement sont assez correcte donc je vais tout de suite vous montrer par exemple les miniatures de mes prochaines vidéos que j'en ai fait pas mal où je juste vous montrer comme exemple pour voir si vous dites si c'est beau ou pas donc voilà par exemple je vais pas faire peut-être pas cette vidéo c'est juste pour vous montrer par exemple ce que je fais et dans cette vie tous donc dans cette vidéo tout simplement on va apprendre à faire par exemple cette miniatures pack opening spécial tauti donc on va tout de suite reproduire le truc comme ça vous pouvez faire exactement la même miniature je vous conseille de faire des autres trucs des autres effets parce que sinon voilà donc en premier vous créez un petit calcul je vous 1280 par du 720 par du 72 ont été exactement les mêmes paramètres voilà et donc le premier truc vous déverrouillez le calque d'arrière-plan vous déverrouillez voilà vous mettez ok et donc voilà il est déverrouillé vous pouvez commencer tout simplement votre miniature donc je vous conseille quand même de mettre une image de fond donc prendre prenez un petit screenshot sur votre bureau sur votre ps4 ps3 saçon ça change rien fournir un screen shot tout simplement du menu donc moi je vais tout de suite prendre mon screenshot faut que je le retrouve par contre un petit fail Donc voilà les gars on se retrouve quand j'ai retrouvé mon image allez à tout de suite Sérieux là plus mon image Le fail As 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 donc voilà il ya j'ai trouvé enfin tout simplement un truc de fond donc par exemple j'avais une autre truc de fond à nez je sais où il est oui je sais mais non c'est c'est vous avez juste à prendre par exemple une image de fond donc moi c'est ça voilà donc moi c'est genre je prends la screenshot vous direz comment enregistrer prendre des screenshots facilement donc voilà c'est cette image voilà du marché tout simplement de fuite 16 basique donc pour faire un flou gaussien vous allez sur filtre atténuation et là vous mettez flou gaussien et vous régler le flou donc moi je mets 32 mettez 32 voilà ça fait un flou flou assez prononcé quand même donc dessus vous allez mettre tout simplement des joueurs par exemple là comme c'est la toti j'ai pris des joueurs simplement comme c'est la toti j'ai pris des joueurs j'ai pris les joueurs de la touti donc voilà j'ai pris ces trois joueurs vous les télécharger vous allez par exemple sur fulbine voilà fulbine désolé à la vidéo qui sort fulbine donc tout simplement vous tâtez par exemple pour pas pour batailler voilà vous prenez le tautier vous prenez l'outil capture d'écran simplement vous faites nouveau et vous prenez et quand vous arrivez par exemple sur un truc blanc voilà quand vous aurez enregistré ça va vous faire exactement pareil que ça vous aurez votre image chute vous allez me dire il ya du blanc tout simplement vous prenez l'outil normalement c'est réglé sur outils sélection rapide vous mettez outils outils baguette magique vous prenez la baguette magique vous mettez sur le blanc vous supprimez et voilà et donc j'ai une petite astuce il ya plein de gens qui la connaissent pour encore encore rendre l'image encore plus nette vous faites renforcement compte vous mettez encore plus nette et voilà vous voyez peut-être un truc en plus par rapport simplement que ça soit net ou pas un peu de coller le pogba et donc tout simplement vous allez modric vous allez un peu de coller le pogba et donc tout simplement vous allez tout simplement le pencher avec la petite flèche ou sinon vous mettez édition transformation rotation et ça fait exactement pareil donc là on va peut-être l'agrandir et bien sûr faut mettre donc par exemple là j'ai mis pogba pogba faut le mettre dessus par exemple et modric faut bien le placer donc on va essayer de faire le mieux pour le placer on voit là là c'est bien donc daniel alves daniel veut s'il est bien il est plus net attend modric je vais bien voir que j'ai bien mis le bon truc encore plus net ouais j'avais pas bien mon truc vous vous mettez bien encore plus net et pas vous gourer un contour plus net parce que ça fait rien voilà donc là c'est beaucoup plus net Donc là tout simplement vous faites pareil vous agrandissez un peu votre image quand même Voilà en l'occurrence là c'est mon daniel alves Et donc voilà vous avez simplement vos trios de tochi pour un pack opening parti donc voilà maintenant on va faire le texte Donc là je trouve qu'encore c'est encore plus net Donc voilà donc on va retourner sur ça voilà et donc là quand vous avez tout votre truc pour pas vous emmerder vous faites ça vous faites lier le calque vous faites contrôle Attendons on va reprendre en arrière Contrôle voilà donc vous par exemple vous prenez n'importe quel premier joueur vous faites contrôle et vous mettez sur vos trois joueurs et vous faites lier les calques Comme ça voilà ça va bouger ensemble pour pas que vous faites pour pas qu'à chaque fois faut vous refassiez votre Votre repositionnement des cartes etc donc vous pouvez mettre des règles aussi pour que ça soit bien au milieu Tout simplement moi je vous conseille de faire ça voilà à peu près donc moi je conseille moi j'aime pas trop les règles donc je les enlève Donc tout simplement on va partir sur le texte donc je vous mettrai le lien pour télécharger cette police c'est EA Curves Donc voilà il y a beaucoup de youtubeurs EA Curves voilà Il y a EA Front que j'aime pas trop j'avais avant attendez Faut que je la retrouve ça fait rien Il y avait EA Curves c'est une police j'aime pas trop après il y a des gens qui aiment bien moi j'aime pas trop perso Donc vous penchez toujours avec la rotation là vous penchez et tout simplement vous allez mettre un petit dégradé de couleur dans cette couleur Et après vous choisissez par exemple sur quoi ça va le faire et vous mettez un petit contour voilà Et vous essayez par exemple de mettre des effets moi je n'aimais pas trop les effets Voilà c'est celui-ci que j'aime bien aussi Ça ça fait un petit effet donc voilà et vous agrandissez jusqu'à toute la page comme ça que ça soit assez gros Voilà c'est surtout what ? Ah oui c'est bon Et donc pour faire par exemple dans cette miniature il faut faire spécial tochi tout simplement vous faites exactement pareil Vous mettez spécial tochi par exemple là par contre il va falloir bouger tout simplement le texte Donc par exemple on va le mettre à 100 voilà il va être bien à 100 On va peut-être l'agrandir voilà voilà il est bien là Et là on va tout simplement faire exactement pareil on va lui mettre un petit contour de 3 Un petit outil dégradé comme ça et tout simplement vous positionnez votre dégradé vers le haut Et voilà je vais bien faire aussi l'effet de lueur externe Comme ça j'aime bien la lueur externe Voilà donc voilà la miniature est encore mieux comme ça Donc voilà on a réalisé cette miniature en vraiment pas très très longtemps Donc voilà j'espère en tout cas que vous aurez compris ce petit tutoriel pour les débutants pour faire des miniatures J'utilise photoshop il y en a qui ne savent pas le logiciel c'est exactement photoshop Donc voilà c'est photoshop les gars Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo d'achat revente D'achat revente de miniatures vous aura plu les gars j'espère en tout cas que ce tuto vous aura aidé pour faire des miniatures Donc voilà moi je vais tourner juste après la vidéo sur comment faire une bannière grâce à une template Donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu N'hésitez pas à bombarder la like la barre de like Donc je vais tout de suite l'envoyer je vais donc je vais l'envoyer à la ONI FIFA J'espère qu'ils m'accepteront J'enverrai cette vidéo à plein de schèmes communautaires J'espère qu'ils vous donnent Donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vous dis à plus c'était Sammanfut Ciao ciao